Musique Vous êtes bien sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidien qui répond à toutes vos questions et surtout qui vous met au courant de ce qui se passe ici même en Guadeloupe. Et puis aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va parler mode parce que oui, ici en Guadeloupe, on aime s'habiller et surtout on aime créer aussi. Donc on crée pour s'habiller. Résultat, nous sommes beaux. Et pour en parler, bien sûr, avec moi, c'est l'honneur de recevoir sur le plateau M. Gilles Gatti Benza et M. Alex Mondello. Bienvenue. Bonjour. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on est bien installés ? Parfait. Parfait pour l'accueil. J'adore le style. Le swag là, il est au top là. Ah oui, franchement. C'est gentil, c'est à aider. Bon, le verbe, pas toujours conseillé dans l'audiovisuel. Je ne le conseille pas, justement. Voilà. Merci pour les compliments, Stéphane. Il doit ton cœur. Déjà, premier conseil, effectivement, quand vous venez sur le plateau, pas de verbe, je le dis en public. À ce qui paraît, ça prend de malheur des fois, comme on dit, enfin dans le théâtre. Dans le théâtre ou le cinéma. Tout à fait. Tout à fait. M. Mondello, est-ce qu'on est bien installés ? Ah oui, très bien. Ah, voilà. Si vous êtes bien, je suis bien, alors. Et en compagnie de Gilles que j'accompagne. Voilà. Surtout qu'il est venu nous parler d'un événement précis qui aura lieu le 7 novembre. Alors, ça sera quoi ? Un défilé, une présentation ? Parle-nous un petit peu de cet événement. Alors, ce sera un défilé organisé par le grand Alex Mondello, quoi, qui me met à l'honneur, on va dire. C'est une manifestation qui se déroule le 7 novembre, le jeudi 7 novembre, au restaurant Le Petit Jardin. OK. Et ce sera suivi encore d'autres manifestations tous les mois. Chaque mois, il y aura un créateur. Donc, je donne un deuxième nom. Je ne vais pas donner de troisième nom, même s'il n'y a jamais 203. Daniel Gariga, qui est parmi aussi les grands, qui sera aussi au programme. Alors, je vais ouvrir cette session dans le thème de la mode du soleil. OK. Et je ne vais pas trop en dire, mais si les gens peuvent se déplacer, c'est déjà gratuitement. S'il n'y a pas de déplacer comme ça à Casaio. Mode là, toujours, on aime les belles choses. On aime, voilà, les gens ont leur responsabilité, le professeur, enfin, il y a tout qui joue. Mais s'ils peuvent se déplacer pour venir jeter un oeil, voilà, plaisir sera un peu pour tout le monde. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, en plus le mot magique, c'est gratuit. Voilà. Donc, comment ça se passe ? C'est de quelle heure à quelle heure ? Est-ce qu'il y aura plusieurs créateurs ? Est-ce que tu vas participer ? Est-ce qu'il y aura modèle homme, femme, enfant ? Dis-nous tout. Voilà, il y aura plusieurs modèles. Il y aura déjà modèle femme, bien sûr. Il y aura quelques modèles hommes. Au niveau enfant, ce sera pour la suite. D'accord. Alors, plusieurs créateurs, il y a déjà Alex Mondello, qui est déjà un grand créateur, qui ne présentera pas, qui nous entoure, on va dire. Il aura l'occasion probablement de nous présenter une collection l'année prochaine, c'est-à-dire après les 12 mois des 12 créateurs qui vont passer, puisqu'on clôture la manifestation avec un gros show, un gros défilé. 12 mois, 12 créateurs ? Non, ça c'est le thème. C'est dans l'éventualité. Mais cela dit, oups, j'en trouve. Ah, ça arrive justement ? Oui, monsieur Mondello. En fait, l'idée partie du Petit Jardin, c'est dans le cadre de l'animation de la ville de Présabit. Ok. Bon, comme c'est un privé. Et donc, pour créer une sorte d'attractivité au cœur de la ville, le Petit Jardin, bien avant, il y a eu 2-3 ans, a initié une formule musicale. Oui. La musicale pointoise. Tout à fait. Et cette année, après réflexion, puisque c'était ouvert que la journée, on a pensé à faire vivre le lieu le soir. Bon. Et puis, nous avons trouvé une forme de collaboration. Donc, la mode est en ma partie. Oui. Donc, j'ai inclus la mode dans ce programme. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de faire découvrir les créateurs. Donc, une fois par mois, on évite un créateur. Oui. Mais on a choisi une période, allant de novembre à juin, pour permettre à ces derniers de profiter des retombées de la période touristique. Ok. Mais ça, c'est une prémisse, c'est une démarche qui a une finalité. Ok. Et donc, la finalité, c'est de faire de print-à-puit la capitale de la mode tropicale. Donc, un thématique ciblé, mode du soleil. D'accord. Donc, ce qui fait que le festival, puisque ça, c'est une prémisse à un festival, mode du soleil, destination Guadeloupe. Ok. Parce que je pense que, dans cette période où on parle de développement, la mode, c'est un vecteur de développement culturel et social et économique. Oui. Donc, nous devons positionner et faire de sorte que print-à-puit devienne la capitale de la mode du soleil. Donc, une destination qui pourra, je pense, contribuer au développement du secteur touristique en Guadeloupe. C'est ça le but recherché. C'est un ancrage pour qu'on pense Guadeloupe dans une période, qu'on pense mode, guide, donc mode du soleil, on va dire mode d'été, quoi, quelque part. Et je pense que c'est ce cible-là que les créateurs Guadeloupe doivent viser. Et c'est pour ça qu'on embarque ceux qui veulent dans cette aventure-là, mais qui aura une portée pour le Pôle à Guadeloupe, j'en suis sûr. Mais franchement, c'est une très belle idée de déjà de redynamiser les points-à-pitres, de vouloir justement mettre déjà la mode aussi, les créateurs en avant. Justement, comment décrivez-vous la mode en Guadeloupe et la création en Guadeloupe ? Moi, je pense que la création, d'une manière générale, en Guadeloupe est très dynamique. Il y a beaucoup de talent, mais ça ne suffit pas pour pérenniser son entreprise. Il faut pouvoir vendre, il faut avoir de la reconnaissance. Donc si on ne fait pas des manifestations qui ont pour objectif de valoriser les créateurs, ils ne vont pas pouvoir penser à l'extérieur. Mais aussi, l'idée, c'est d'organiser dans l'esprit des créateurs, et qui doit se concrétiser, une petite production ciblée sur la mode que nous proposons pour les périodes actuelles. Justement, est-ce que nos créateurs sont assez mis en avant ? On a l'impression justement qu'ils sont un petit peu dans l'ombre. Est-ce que le public guadeloupéen connaît ses créateurs et connaît sa mode, je dirais ? Le public, elle dit bien, suit la mode, mais il y en a beaucoup justement. Il y a beaucoup de créateurs. Il y en a beaucoup. Et là, maintenant, c'est ceux qui sont les plus combatifs. Je ne dis même pas ceux qui ont le plus de talent. Ceux qui ont le plus combatif, c'est ceux qui vont résister. Et donc le but, parce que bon, moi ça fait déjà plus de 40 ans que je suis dans la mode. Donc le but maintenant, c'est de les accompagner, d'emmener le maximum de ce que je peux amener pour les permettre d'évoluer, d'avoir plus de reconnaissance. Et je dis à travers ça, je peux remercier aussi le Petit Jardin, qui est en privé et qui a compris l'idée. Et qui adhère au mouvement. Donc c'est important que si on parle que Pointe-à-Pit n'est pas dynamique, mais c'est le rôle des commerçants de Pointe-à-Pit. Donc quand on a parlé de cette collaboration, je lui ai dit oui tout de suite. Et là, on est au travail pour valoriser le travail de ses créateurs. Justement, d'où vient l'inspiration des créateurs ? D'où prenez-vous, je dirais, la vibes ? Je pense que chacun a son côté inspirationnel. Moi, c'est le moment. C'est du vécu. C'est le moment. Ça dépend de plein de choses. Et quelles matières utilisez-vous ? Toutes les matières en général. Après, c'est vrai qu'on est dans une tendance un peu wax. En ce moment, beaucoup wax. Alors, je n'utilise pas tout le temps le wax. Puisqu'il y en a beaucoup. Trop de wax, tu le wax aussi. Oui, exactement. Après, on a ce côté un peu identitaire. J'ai surtout remarqué depuis la période elcapiste, je veux dire, entre guillemets, où il y a beaucoup le wax qui ressort. Que ça soit sur les robes, sur les bijoux, sur les chemises d'hommes. Ça, je ne contredit pas. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Après, j'essaie aussi d'aller, en parlant de mon côté, à la première personne du singulier, ça fait un peu narcissique ou égocentrique, de partir sur un peu une autre tendance qui peut envoyer sur autre chose. Tout en restant, puisqu'on a aussi les bases quand même de la frite. on va dire. Même si, alors ça, c'est le côté polémicaire du truc. C'est le wax qui est de la Hollande, qui ne vient pas de l'Afrique, le Madras, qui ne vient pas de tout en bitin. Après, nous sommes en pays aussi, en pays anti-île, qui est assez éclectique par le passé. Donc, on a un peu de tout, un brassage de tout, comme le Brésil ou Trinidad. Et on doit aspirer tout ça de manière inspirationnelle. Donc, c'est pour ça que je travaille un peu de tout. Un peu de tout. Que ça soit du cuir, après, c'est de travailler le matériau selon la probabilité de l'espace, quoi. Sans voir les choses, tu vois. Et pour compléter ce que disait Gilles, moi, je parle du principe que nous sommes un peuple d'origine menciple. Nous n'avons pas d'industrie textile. Alors, c'est vrai, travailler des produits courants, tels que le wax, les matières, c'est bien et c'est la facilité. C'est la facilité. Ça permet de surfer sur une vague. Mais quand on surfe sur une vague, il faut avoir un ancrage. Exactement. Donc, le but, c'est d'essayer de faire des créateurs comprendre qu'il faut résonner en termes de filière. Nous n'avons pas d'industrie textile, mais on peut importer des matières neutres. Il y a des personnes qui sont par les teintures, par ceci et cela, peuvent teindre ces trucs. Nous, on a des designers qui peuvent aussi créer des motifs. Et si on arrive à faire joindre ces deux-là, on pourra sortir, non pas le madras, non pas le wax, mais un tissu qui nous ressemble. Chaque créateur aura son réseau, va travailler et c'est ça qui va définir la mode du soleil. C'est l'objectif, en fait, quelque part. On ne peut pas dire qu'on veut faire de la capitale de la mode tropicale et exploiter une matière qui est déjà galvoudée. Tout à fait. Et ça, ce n'est pas notre identité. Nous avons une identité multiple. En fait, c'est en ce qui me concerne. Je suis issu d'un peuple d'origine multiple. Et donc, mon travail, c'est de me positionner en tant que Guadeloupien, piocher dans tout cet aspect que j'ai dans mon patrimoine culturel pour pouvoir retranscrire ça et positionner le créateur d'aujourd'hui qui va aller de l'avant et faire adhérer à sa conception et sa vision de la mode Guadeloupéenne. Est-ce que le public connaît sa mode ? Est-ce que le public vous connaît vraiment ? C'est-à-dire qu'on sait que vous êtes souvent présents dans les élections, les défilés, donc dans un thème bien précis, mais est-ce que le Guadeloupéen, voilà, normal, je dirais, connaît vraiment ses créateurs ? Je vais juste te répondre. Je vais juste te dire, si le public nous connaît, déjà, il connaît M. Mondelo, qui est M. Mondelo, qui est le pionnier de la mode en Guadeloupe. Avec du respect, moi, je me mets entre les deux puisqu'il y a une nouvelle génération. Alors, je vais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui est Charlie Will, qui était la génération de M. Mondelo. Et il y a une autre génération, enfin, la même génération, qui sont Angélène Gonfié, Denis Levaed, Patrick Cassin, avec certains avec qui j'ai travaillé aussi, qui sont les anciens. Et la nouvelle génération, Daniel Gariga, Iliette le Superbe, Jean-Marc Benoît, Kevin O'Boyant, qui est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, mais en restant ici, voilà, donc je veux rendre un hommage à Alex qui est un pionnier. Donc, ils le connaissent déjà. Moi, il y a des gens qui me connaissent, je suis entre les deux. Et il y a la nouvelle génération qui vient, qui essaie de se faire connaître. Après, on a encore à travailler, ça ne finit pas dans l'intemporalité pour éventuellement se faire connaître. Je laisse continuer, Alex. Non, mais la mode, pour qu'elle se pérennise, il faut que les créateurs se mettent en tête. Il y a eu un départ. Et ça, c'est souvent, c'est ce que nous oublions. Chacun apporte à son époque sa petite pierre. Et là, on peut aller dans une continuité. Il y a plus de 40 ans qu'il y a eu le premier défilé de mode en Guadeloupe. Ça fait plus de 40 ans au cinéma, avec sa fin de la pite. Leur premier défilé. Donc, ça fait longtemps. Mais, maintenant, il faut avoir une véritable vision de ce que nous voulons. Avec du retard, parce que ça va se faire plus tôt. Mais, vous savez que la mode, c'est personnalisé. Il y a le podium, il y a les caméras. Donc, ça crée une forme d'individualisme. Tout à fait. Et avec le temps, avec le temps, les gens se rendent compte qu'il faut, chacun peut avoir son style, travailler pour donner les efforts, pour avoir une finalité beaucoup plus facile, quoi. Puisque, à partir du moment qu'on est dans un milieu, on n'est pas seul, on peut changer sur un certain nombre de choses et ça devient moins lourd pour tout le monde avec une direction. et c'est pour ça, je dis qu'il ne faut jamais oublier que chaque personne, à son époque, apporte une pierre mais ne recommande jamais. Et assez souvent, ce que je remarque ici, quand on fait quelque chose, on ne s'acquiert pas de ce qui a été fait avant. On dit toujours, j'ai été le premier à. Et ça, ça nous fait toujours retourner. C'est comme si on était toujours au point de départ. Tout à fait. Et ça, c'est de notre faute. Il faut admettre que ça évolue et chaque personne à son époque emmène sa pierre. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire qu'on peut apporter une pierre mais en nous portant à notre direction où nous savons qui côté nous gaillent et qui côté nous voulons arriver. Et chaque moulin d'un poche gaillent apporte un petit morceau, un petit morceau. Et c'est pour ça qu'on va se dire qu'il y a une mode guadeloupienne, il y a des manifestations qui se font au Guadeloupe, il y a un festival mode du soleil. Parce que c'est pas... Moi, j'invente rien, mais j'observe. Je crois aussi, c'est un peu le rôle du créateur d'observer. Les créateurs métropolitains, ils ont sorti une mode croisière. La personne qui veut partir dans la croisière se dit « Ah, j'irai regarder cette collection-là parce que je dois dans la croisière. » Eh bien, il faut que ça soit comme ça. On part en vacances, on se dit « Bon, au lieu d'aller à droite ou à gauche, il y a du soleil partout, mais en Guadeloupe on fait un travail à partir de la mode. » Donc, on va jeter un oeil. Ça sera intéressant pour les commerçants, ce sera un truc dans l'ensemble de la vie. C'est le but recherché. Il ne faut pas qu'on joue petit bois pour qu'on fasse nos affaires. On est grand, on est adulte. Et avec... Évidemment, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup... mais on cherche. On va chercher, on va trouver. Et ça, c'est... Rien ne pourra nous freiner parce qu'on est parti sur une direction où il faut positionner et donner à la mode une vision et une assise. Et c'est ça qui est important. C'est le combat qu'il faut mener actuellement. Ah ! Ouais, franchement, très beau discours. Quelles sont les qualités de « Bon Créateur » ? Il faut quoi, justement, pour devenir un bon créateur ? S'il y a des jeunes là qui nous regardent et qui sont vraiment fans de mode, ils veulent des conseils. Quels conseils pouvez-vous leur donner ? Moi, je pense qu'il faut... Il faut déjà aimer. Il faut déjà aimer ce qu'on fait. Il n'y a pas de travail facile. D'accord. Il suffit qu'on aime ce qu'on fait. C'est beaucoup de sacrifices. Et tout métier, il y a des sacrifices pour tout. Mais on se donne les moyens d'arriver. Ça veut dire qu'il faut faire une formation. Et actuellement, d'autant plus, nous sommes dans... Bon, c'est le pays qui veut ça, dans les trois cesses du marché. Moi, je conseille un jeune qui n'entre dans la mode. Le style, c'est bien gentil. Il faut ça, il faut... Mais il faut surtout axer sur la technique. Parce que c'est la technique qui fera que quelqu'un qui veut monter une petite entreprise à deux toits pourra rationaliser sa production, monter une petite chaîne. Il faut qu'on ait ces compétences-là. Parce que un chef d'entreprise, celui qui s'installe, il démarre, il n'a pas la capacité d'employer un patronnier, un gradien, un couper. Mais il faut qu'il ait l'ensemble de ces connaissances-là. Et même si demain, il trouve de la main devant ce niveau-là, il faudra qu'il puisse apprécier les résultats et les diriger. Donc, l'important... Moi, je dirais, un jeune qui veut rentrer dans la mode, il faut qu'il consacre peut-être 30% au style, on va dire, et 70% à la technique. Et là, il est sûr d'avoir une entreprise, d'avoir quelque chose. Parce que quand on va travailler, c'est simple. Moi, j'ai travaillé beaucoup en freelance, mais on me demandait, au départ, un cahier de modèles, les coquilles. Mais on n'achènerait pas les coquilles. Il faut faire la toile, il faut faire le patronage. Des fois, on vous demande des tailles. Donc, c'est cette capacité-là qui vous permet d'avoir une assiste dans la mode. Moi, je dis, si j'étais simplement styliste, je n'aurais pas fait ce pas au bout-là. OK. Le fameux plan de gradation. Le fameux plan de gradation, en tout cas, c'est... Vous avez apporté énormément de réponses, je pense, à certaines questions. Bon, bien sûr, on ne pourra pas tout voir, mais n'hésitez pas surtout à revenir. Donc là, on va rappeler, bien sûr, que je dis ici. OK, au vide, là, nous, à Fontaine, de mode du soleil, ça ne s'avait pas dit que nous faisons de mode de l'hiver aussi. Ça dit mode de l'hiver depuis les topiques qu'est-ce qu'on a pâti au Canada, qu'on a pâti en France, qu'on a petit vestant. Surtout qu'ils commencent à faire frais ici. En redescendre. On peut porter le doudou noir de Saint-Claude. Exactement. Saint-Claude, parce que, oui, je suis très bien placé pour le dire. Bisous pour les moules de la montagne. Merci. Alors, justement, maintenant, si on veut vous suivre, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, si on veut savoir justement quand va se dérouler toutes les prestations, les défilés, est-ce que vous avez Facebook, Instagram, un site Internet ? Allez-y, balancez-vous. Oui, je vais laisser Alex encore repromotionner la manifestation concernant le Facebook. Moi, en présentation, c'est Alex Mandelot et Gilles Gatti Belza. On a des pages et on est contactables là-dessus. Sinon, vous venez à la manifestation, les réseaux sociaux seront affichés. Et surtout la page du Petit Jardin. Il n'y a pas de sous-tout la page du Petit Jardin. Tous les événements, et je précise, la mode, c'est une partie, mais il y a aussi la musicale printemps avec Jacques-Marie Basse qui chapea de ça. On veut donner une vie. C'est un Jacques-Marie Basse. On veut donner une vie au lieu et une vie à Printemps-Pitre pour que si on se dit bon, jeudi soir, qu'est-ce que je fais ? Vendredi, qu'est-ce que je fais ? Je vais à Printemps-Pitre parce que je sais qu'il y a une attractivité. Retinériser la vie. Et c'est vrai, il y a d'autres personnes qui ont compris ça et qui le font aussi. Des gens comme David Drumeau, comme Jean-Claude de Chaudiela qui remettent... À nous occuper de notre territoire parce que moi, je suis printemps. Je suis né à Printemps-Pitre, je vis à Printemps-Pitre. Eh bien, ça m'arrive aussi de vouloir aller prendre un petit verre le soir. Mais s'il y a autour de moi, ce sera mieux pour moi aussi. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de David Drumeau, je vous invite à regarder le petit ETV en commune qu'on a fait pour le Silent Concert Street Live. Bien entendu, on salue ce travail énorme. Et c'est bien de voir que, voilà, le public guadeloupéen recommence à sortir, à reprofiter de sa ville, de ses rues. En tout cas, félicitations. Rappel, encore une fois, c'est gratuit. Je vais 17 novembre. Allez voir le travail de vos créateurs. Ils vous attendent et comptent sur vous. Je le rappelle, c'est gratuit. Allez-y. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez aussi venir consommer un petit verre, un petit jardin. Faire vivre l'économie. Ça les met succulents aussi. Donc, voilà, je conseille de venir sans trop promotionner. On n'a pas qu'à vous ce qu'il est. C'est mon âne, c'est mon âne, il a fait. Donc, au cas où vous ne passez un petit moment avant, on rentre à mes week-ends. Alors, tranquillement. Tranquillement. Ça n'a peut être qu'à bien pour vous. Je pense qu'il mène à recalquer dans la tête. Et en plus, je dis, donc je pense que les gens vont être plus disponibles et réceptifs pour un jeudi parce que les vendredis, il y a un pétor de manifeste. Voilà, il y a trop de trucs à cocher à croire. Mais je dis, tranquille, on peut venir apprécier la mode. Super. Je vous remercie vraiment d'être passé sur le plateau et puis je vous dis de toute façon à très vite parce que vous allez revenir apparemment là toutes les deux semaines. Habituez-vous à ces têtes si vous ne connaissiez pas parce qu'ils vont être là pratiquement toutes les deux semaines. Et le mois prochain, le 12 décembre, le Petit Jardin va recevoir Daniel Gariga. Oui. Et là, j'ai vu le travail. Honnêtement, déplacez-vous. Vous allez adorer. Merci encore, encore une fois. De toute façon, je vous dis à très, très vite. Vous, je vous dis pratiquement à tout de suite parce que TV Service, ce n'est pas encore terminé. Tout de suite, un nouvel invité, mais ça, bien sûr, c'est après la pub. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501